Comment est-ce qu'on protège efficacement une population quand à chaque fois qu'on dit là il y a un problème ici, on risque la plainte pour discrimination ? Comment est-ce que des policiers ou des professeurs ou n'importe qui dans la société peut prendre le risque ? Parce qu'il y a toujours un risque évidemment quand on dit chez telle personne il y a des choses qui me semblent assez dangereuses. La seule prudence m'incite à vous le dire. Vous vous retrouvez avec une enquête de l'IGPN, de votre hiérarchie. Vous vous retrouvez avec un risque pour votre carrière évidemment, un risque de plainte en discrimination, en racisme, en islamophobie, en tout ce que vous voulez. Avec évidemment une hiérarchie qui n'est jamais trop en soutien dans ce genre de situation. Donc en fait c'est toujours la même question qui se pose dans la société de manière générale et en particulier dans ce cas-là. C'est quand le risque existe, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut ne rien dire par peur de l'accusation qui va suivre de manière certaine ? Ou est-ce qu'il faut agir au risque de l'injustice parfois ? Puisqu'on risque évidemment de pointer une fois de temps en temps des personnes qui ne méritaient pas d'être pointées. Le seul problème c'est que dans la société il faut choisir. On ne peut pas à la fois s'acharner en permanence sur quiconque dit là il y a un problème au moment où il le fait. et en même temps dire au moment où il y a un attentat au sein de la préfecture mais vous vous rendez compte comment est-ce qu'en interne ils n'ont pas vu venir ça.